... Dans l'expo I Love Campbell, j'explore des histoires bibliques. C'est ma vision personnelle. Mon livre des histoires bibliques par Campbell a dit. Tu connais les histoires bibliques ? Pas celle-ci. C'est Sodom et Gomorrah ? Oui, l'épouse de Lot. Ta femme, tu es Lot, se transforme en statue de sel. Parce que Dieu dit, ne regardez pas en arrière, ils sont gays. Ils font trop l'amour, je vais les brûler. Mais Aiden dit, oh, regardez les gays. Je suis cool, moi. Toi, tu comprends rien, t'es à côté de la plaque. Je ne fuis pas les enseignements. Je ne fuis pas ce qui m'a été enseigné. C'est bien en moi. 3, 2, 1... Tu le tires vers toi et toi, tu la retiens. Je ne connais pas beaucoup de photographes témoins de Jéhovah. On est toujours au sein d'un espace étrange. 3, 2... On traverse la vie d'une manière très différente. Ces histoires ont construit ma boussole morale. Tu peux fermer les yeux, Aiden ? C'est un espace que j'ai appris à comprendre et dont j'ai fait mon domaine. Je sais, peut-être que je joue inconsciemment l'histoire de ma famille à travers les livres des histoires bibliques. Je ne sais pas. Quand j'ai quitté la maison en janvier 2011, je n'avais pas de plan. Pendant 3 ou 4 mois, j'ai été sans abri. Je dormais sur des canapés. J'ai pu devenir pupille de l'État, par ordre de justice. Ensuite, j'ai intégré un dispositif mi-famille d'accueil, mi-hébergement indépendant, pour la fin de ma scolarité. Ça faisait beaucoup. Depuis, un conseiller d'éducation m'a présenté à l'association AKT, l'Albert Kennedy Trust. C'était un genre d'organisme de placement familial. Et ils m'ont présenté à Richardfield. Campbell est venu me voir quand il avait 16 ans. C'était l'un des plus jeunes à rejoindre l'organisme. La première fois qu'il est venu, j'étais en train de construire un cabanon. Ce n'était vraiment pas facile. On devait hisser les côtés du cabanon sur le toit terrasse. C'était un travail plutôt physique, et je l'ai embarqué pour m'aider. Le premier jour où je l'ai rencontré, ça peut sembler idiot, mais je me suis demandé, les gays savent construire ? C'était trop bizarre. Il m'a dit, allez, passe-moi ça. Je ne connaissais rien au clou, et il m'a dit, tu n'y connais rien ? D'accord, je vais t'apprendre. Ça a vraiment brisé mes stéréotypes sur l'homosexualité. Je pense qu'à l'époque, il pensait qu'il ne pouvait pas être gay tout en embrassant sa culture ghanéenne et son passé de témoin de Jéhovah. Au fil du temps, il a commencé à réaliser que l'identité était complexe. Et plus il a accepté pleinement qui il était, sans se limiter, plus il a embrassé toutes les facettes de son identité. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.